A News Sécurité, bienvenue sur notre programme. Nous allons parler cyber-sécurité avec David Offert. David Offert est le président de la Fédération française de la cybersécurité. Il connaît bien le métier, il est aussi président, vice-président de iTrust, qui est l'un des leaders justement dans ce domaine de la sécurité informatique et la lutte contre les attaques, bien sûr, contre les hackers. Alors, David Offert, merci d'être avec nous. D'abord, l'enjeu est considérable aujourd'hui avec la sécurité informatique. Vous avez quelques chiffres, justement, peut-être sur le bilan 2020 ? Bonjour, merci de m'accueillir. Le bilan 2020, on attend les derniers chiffres, mais on sait que les attaques informatiques, et on l'a vu avec les dernières annonces, notamment du gouvernement, ont flambé en 2020. Une multiplication par 3, par 4. Alors, selon les pays, parce qu'il y a aussi des disparités selon les pays, mais la tendance globale est à une augmentation de 150-200%, selon certains analystes, des cyberattaques. Et ce qui est très préoccupant, c'est cet impact sur le tissu économique français. Et c'est aussi pour cela qu'au niveau de la Fédération française de la cybersécurité, nous essayons de mettre en place et d'accompagner les entreprises pour justement défendre à la fois le citoyen, mais aussi le tissu économique français. Voilà, donc les deux facettes. Les risques, eux, quels sont-ils aujourd'hui ? Et vous arrivez à recenser, justement, ces nouvelles menaces ? On en recense beaucoup. On ne peut pas les recenser, en fait, toutes, parce qu'il y a beaucoup de cyberattaques qui ne sont pas, entre guillemets, déclarées, tant auprès du citoyen qu'auprès des entreprises. Ce que l'on sait, c'est que sur les entreprises qui se font cyberattaquer, sur les TPE, les petites et moyennes entreprises, ce que l'on sait, c'est que celles qui ont une paralysie informatique totale, il y en a à peu près 50% qui ont des risques de disparition dans les 3 à 6 mois derrière. À ce point. Donc, c'est quand même très préoccupant, parce que derrière, ce sont des emplois, ce sont des drames, bien sûr. Mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait, c'est une situation externe qui crée cette défaillance d'entreprise. Et on n'est pas du tout, ici, lié à un risque de marché ou un risque de pilotage d'entreprise, mais véritablement à un risque externe. Et on connaît les entreprises qui sont plus particulièrement visées. On imagine que c'est très lié au e-commerce ? Alors, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est visé, puisque la majorité des attaques, on sait qu'à peu près un peu plus de 70% des attaques, aujourd'hui, se font par ce qu'on appelle l'hameçonnage. Le phishing. Le phishing en anglais. Le phishing, pourquoi le phishing ? Parce que tout fiche, on va à la pêche, donc on lance un filet. Donc, en fait, aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle des bots. Ce sont des robots informatiques qui lancent des e-mails sur tout ce qui peut recevoir un mail, et généralement avec des liens sur lesquels il faut cliquer. Et lorsque, malheureusement, quelqu'un clique sur ces liens ou ces pièces jointes que l'on reçoit, et bien finalement, ça installe un virus ou ça déclenche en fait une attaque qu'on peut ou pas maîtriser. Et donc, partant de là, en fait, si vous voulez, je vais dire que les hackers vont un peu à la pêche. C'est un business. Donc, on fait du business de masse, quelque part, puisque c'est devenu un véritable business, malheureusement. Alors ça, c'est vraiment la majorité des cyberattaques. Ensuite, il y a des attaques très ciblées qui sont faites par des professionnels de la cyberattaque. Et là, on vise très spécifiquement des institutions, des groupes, des groupes industriels. Mais là, on est dans une guerre qui peut être presque une guerre économique et qui est un petit peu différente de ce qu'on retrouve sur la masse des cyberattaques. Et qui a appelé à se développer, on le voit, avec les grandes administrations qui sont sous la menace. On l'a vu avec le trésor public, notamment. Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas qu'eux. Aujourd'hui, tout le monde est sous le coup de, j'allais dire, de cette menace, de ce risque. Moi, je préfère parler de risque. Bien sûr. Parce qu'en fait, ça devient aujourd'hui un risque qu'il faut prendre en compte dans le fonctionnement de l'institution ou de l'entreprise. Alors justement, la Fédération française de la cybersécurité, vous en êtes le président. Comment intervient-elle ? Quels sont les outils, j'allais dire, que vous mettez en amont à disposition ? Parce que vous avez un ensemble d'entreprises, bien entendu, référencées chez vous. Oui, tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on intervient ? La Fédération française de la cybersécurité est là pour vocation de fédérer et d'essayer d'encourager à la défense du tissu économique français. Et ce que l'on essaie aujourd'hui de mettre en place, c'est de compléter un petit peu les différents dispositifs qui existent déjà. Donc, vous avez un certain nombre d'initiatives qui existent. Vous avez l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, qui est très performante, mais qui dépend du gouvernement. C'est un peu le gendarme de la cybersécurité. Vous avez également des antennes de police et de gendarmerie avec des équipes extrêmement performantes sur la cybersécurité. Aujourd'hui, la Fédération ne se positionne pas sur ces problématiques-là. Nous, nous nous positionnons avec une perspective beaucoup plus large, qui est une vision, on va dire, altruiste et citoyenne de la défense du tissu économique. Et donc, ce que l'on met en place concrètement, ce que l'on est en train de mettre en place, ce sont notamment plusieurs sujets. Premièrement, un fonds de dotation pour financer une partie prévention et une partie rémédiation pour les PME. C'est-à-dire que nous sommes en train de déployer au niveau national une prestation de prévention pour les PME, de manière à leur proposer un état des lieux de l'état de leur cybersécurité. Et tout ça, financé au travers d'un fonds de dotation. Et nous sommes en train de le mettre en place. Donc, c'est une réflexion qui est en train de se finaliser. Vous voulez dire que ce serait pris en charge par la Fédération ? Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est une sorte de vaccin, si l'on peut dire, anti-attaque, si on peut se permettre. Oui, le vaccin anti-attaque, je n'irai peut-être pas jusque-là. Mais en tout cas, sur la dimension risque que l'on peut avoir dans son entreprise, le risque cyber, c'est un risque qu'il faut prendre en compte, qui est très souvent sous-estimé, parce qu'on dit toujours, oui, ça arrivera aux autres, on va passer au travers. Et puis, quand ça vous arrive, c'est trop tard, parce qu'en fait, on s'aperçoit que, eh bien, lorsqu'on entreprise est paralysée, lorsqu'il n'y a plus rien qui fonctionne, eh bien, ça coûte très cher. Exactement. Et donc, les coûts sont considérables. Les coûts sont considérables. Pour l'entreprise, vous le disiez d'ailleurs, avec parfois des pertes d'emploi. Mais alors, vous intervenez donc en amont, c'est un audit qui est fait sur les systèmes informatiques. Donc, ce sont vos adhérents. Comment ils sont choisis ? Alors, oui, oui, comment est-ce qu'ils sont choisis ? En fait, on va proposer, avec l'aide de la Fédération française des assureurs, avec les assureurs, notamment de référencer, en fait, des entreprises par département, qui vont avoir cette capacité à mener, en fait, ce mini-audit, si je puis dire, sur le risque cyber auprès des PME qui en feront la demande. Donc, en fait, il va y avoir une démarche de demande de la PME auprès de la Fédération française de la cybersécurité pour réaliser un audit. Et on va déléguer quelqu'un qui va être capable de, en fait, leur faire ce qu'on va appeler un diagnostic cyber, rapide, simple, efficace, qui va permettre de faire deux choses. Premièrement, le plus important, une prise de conscience. Et puis, deuxièmement, de guider, en fait, la PME vers des solutions de rémédiation. Et après, chacun est libre de choisir le prestataire qu'il souhaite, de choisir, en fait, la méthode qu'il souhaite. Mais au moins, il y aura cette prise de conscience. Et nous travaillons avec les compagnies d'assurance de manière à ce qu'à partir du moment où ce diagnostic cyber aura été réalisé, les compagnies d'assurance pourront assurer plus facilement et peut-être réduire la prime d'assurance sur ces entreprises. C'est ça qui est intéressant. Ça ressemble un peu au diagnostic énergie, en fin de compte, où on vient chez vous voir si vous respectez, justement, la protection calorifique. Oui, ça ressemble un petit peu à la différence près que la cybersécurité est extrêmement complexe, puisqu'aujourd'hui, la complexité vient notamment de la complexité des systèmes d'information. Deux entreprises n'ont pas du tout le même système d'information. Alors, il y a des ordinateurs, il y a des écrans, mais derrière, ce que l'on trouve derrière est très disparate et quasiment particulier par entreprise. Et vous pensez que les entreprises feront confiance aux intervenants ? Est-ce que ça peut se faire en toute transparence ? Alors, ça se fera en toute transparence, bien sûr. Ça se fera de manière confidentielle, bien sûr. Mais à un moment, il faut bien avancer, si vous voulez. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de méthode magique. Donc, soit l'entreprise finance elle-même son audit auprès d'un prestataire, soit c'est la fédération qui va le faire à titre gracieux pour ces entreprises, pour les aider. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est dans une vision qui n'est pas une vision économique, on n'est pas dans une vision commerciale. C'est préventif. On est véritablement dans une vision préventive pour essayer de préserver le tissu économique. On sait aussi que tellement d'entreprises sont exposées que le chantier est considérable. Aujourd'hui, on est très en retard, je crois qu'on a des chiffres sur la sécurité informatique. Alors, on est très en retard, oui et non. On est très en retard, oui et non. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est en fait, effectivement, on le rappelait en introduction, le nombre de cyberattaques qui augmente, mais il augmente partout. En revanche, en France, nous avons quelque part cette chance d'avoir des organisations et des forces de police et de gendarmerie qui luttent efficacement contre ces cybermenaces. Vraiment ? Vraiment ? Oui, oui, vraiment. La police cyberpolice se développe. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On l'a vu avec le démantèlement d'un réseau international récemment en collaboration avec Europol et avec le ministère de l'Intérieur en France. Je parlais de l'ANSI tout à l'heure, les forces de gendarmerie, mais il y a véritablement une spécificité en France où on est très bon en technologie et on a surtout beaucoup d'entreprises qui développent des logiciels de cybersécurité. Et la France, quelque part, n'est pas en reste. Par rapport à d'autres pays européens qui ont très peu de tissus économiques d'un point de vue technologie, on est très bien placés, on est dans le top 5 mondial, donc il faut à un moment relativiser un petit peu. Le phénomène que l'on vit aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on ne maîtrise pas complètement, parce qu'on ne peut jamais maîtriser complètement le risque, ni les attaques. Néanmoins, on s'en sert quand même mieux que d'autres pays où, on le voit, certaines entreprises renoncent carrément à l'informatique pour les petites. Oui, et puis ça évolue aussi, la technologie. Donc peut-être les attaques vont changer. Peut-être qu'on a aussi parfois des détournements de données, du vol de data. Oui, c'est un très grand sujet. Là, on pourrait en parler pendant un très long moment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les cyberattaques, ça a toujours existé. Depuis le premier réseau de télécom chez ATT aux Etats-Unis, il y a maintenant plus de 60 ans, qui s'est fait hacker. À l'époque, on n'appelait pas ça de la cyber, on appelait ça juste de la sécurité informatique, mais ça a toujours existé. Donc sur tout système, il y a toujours eu de la malveillance. Effectivement, la démultiplication des réseaux et de cette interconnection entre les systèmes fait que, quelque part, à partir du moment où on a un trou dans la raquette, il se propage beaucoup plus vite. Et toute la problématique, c'est d'arriver à suivre. Et c'est pour ça que nous, on a fait le choix de la prévention, parce que la prévention va permettre de diminuer ce qu'on appelle la surface d'attaque. On l'a bien compris, David Offert. Donc je rappelle que vous êtes président de la Fédération française de la cybersécurité. Maintenant, la question qui se pose, c'est ce besoin de personnes formées, cette main-d'œuvre qui va, j'imagine, grandir. Il y a un véritable besoin, là, aujourd'hui, pour la même temps de formation ? Oui, alors il y a un besoin de formation. Il y a effectivement... Alors, la cybersécurité, il y a le mot cyber, donc il y a le mot technologie. Donc on a toujours cette image où il faut des ingénieurs. Effectivement, il y a un manque très fort d'ingénieurs en cybersécurité aujourd'hui. Il y a une pénurie d'ingénieurs en cybersécurité. Et c'est plusieurs millions, en fait, d'ingénieurs qu'il manque, qu'il faut former. Alors pas uniquement en France, mais au niveau européen, au niveau mondial. On parle de plusieurs millions d'ingénieurs en cybersécurité. Ce qu'il faut, c'est essayer d'aller au-delà, parce qu'on pourra, ou on sera toujours en train de courir après. La problématique, elle est quasiment immédiate. Ce qu'il faut, c'est essayer d'appuyer, en fait, ce qu'on appelle les RSSI, donc les départements de cybersécurité dans les entreprises. Il faut les appuyer, il faut appuyer les PME, avec, en fait, cette partie préventive que j'évoquais. Et au niveau de la fédération, on a créé un nouveau métier qui s'appelle l'assistance cyber, qui va permettre, en fait, d'aller exécuter des tâches qui ne sont pas des tâches techniques ou technologiques. Donc, on a mis en place un plan pour créer 20 000 emplois en France dans les prochaines années et qui va permettre, en fait, d'aller appuyer les ingénieurs en cybersécurité avec des personnels qui vont être formés sur un cursus de formation qu'on a mis en place et qui permettront, en fait, à des personnes qui ne sont pas ingénieurs, qui n'ont pas de connaissances techniques. Oui, des tuteurs, en fin de compte. Oui, alors, des accompagnateurs, plus exactement, qui vont permettre, en fait, de communiquer auprès des personnels dans les organismes, dans les institutions, dans les entreprises sur les bonnes pratiques en cybersécurité. Et on va énormément réduire, de cette manière, les surfaces d'attaque. On va énormément réduire le risque. Et au-delà de la problématique cyber, on va créer de l'emploi et on va notamment permettre de soulager la partie ingénierie pure, technologique, des problématiques quotidiennes. Ce sont des problématiques quotidiennes. Changer son mot de passe, comment est-ce qu'on fait ? Ce sont des questions simples. C'est de la pédagogie. Exactement. Mesurer le risque, s'assurer que la politique de sécurité de l'entreprise est bien respectée et faire beaucoup de pédagogie, effectivement, aller au contact des utilisateurs. Et c'est ce que l'on a lancé aujourd'hui. Et on va d'ailleurs commencer les premières formations cet été avec Paris Pleine Commune dans le 93. Et vous allez sensibiliser aussi vos adhérents. Il y a des conventions qui sont prévues sur ce point ? Alors, il y a des conventions qui vont être prévues. On a des centres de formation que l'on va référencer au niveau national, puisque ce qui est important, c'est ce maillage territorial. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, mais qui sont malheureusement beaucoup trop centralisées sur Paris et sa région. Donc, il faut absolument décentraliser et s'assurer que l'on décline bien tout ce qui peut l'être au niveau des territoires. Et donc, en fait, nous sommes en train de référencer 4 à 5 centres de formation par département qui vont être capables, en fait, d'assurer ces formations pour des personnes qui veulent soit se reconvertir professionnellement, soit pour des jeunes qui n'ont pas de diplôme particulier, mais qui ont une appétence aux technologies et qui veulent rentrer sur ce schéma de l'accompagnement sur la cybersécurité. David Hofer, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission d'Anews Sécurité. Restez avec nous sur Agora News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501